Un saut dans le temps Un saut dans des lieux inconnus à découvrir Annie, qu'est-ce que tu es en train de faire? Un saut dans les lieux inconnus à découvrir Annie, qu'est-ce qu'il vous amène aujourd'hui? Salutations, l'ami! D'abord, ceci est pour vous! Oh, merci! Un repas gratuit de poissons frichés, Tom! Le meilleur est de la fin de la région! Maintenant, s'il vous plaît, pouvez-vous examiner mes pauvres bottes? Aïe, ce sont des taches de vinaigre que vous avez là Ne vous en faites pas! Une fois remise à neuf, vous pourrez écumer les mers encore longtemps Tu veux bien les ranger là-bas, s'il te plaît, Franny? Avec plaisir, grand-père! On m'emmèneront mes petits pieds aujourd'hui Nom d'un requin! Je suis sur le bateau d'un pirate au milieu de l'océan! Oh! Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ah! Un passager clandestin? Tu as raison, Bijou! Et tu sais ce qui arrive aux passagers clandestins? Ah! Ils subissent le supplice de la planche! Mais je ne suis pas ce que vous dites! Je suis Franny! Salut à toi, Franny! Et bienvenue à bord! C'était juste une blague! On n'a même pas de planche! Je suis la grande Johanna Sylvère Et cet oiseau est mon fidèle lieutenant Bijou! Mais c'est fantastique, ça! Je n'avais jamais vu de vraie pirate auparavant! Ha! Ha! On m'appelle la princesse des sept mers! Je navigue sur tous les océans et je vis des aventures partout dans le monde! Ah! Le courrier! C'est une bouteille! Et il y a un message dedans! Ouah! C'est une carte au trésor! Te voilà engagée dans une autre chasse au trésor! Hum! Qu'est-ce qui ne va pas, Johanna? On n'a jamais vu de chasse au trésor auparavant! C'est vrai! Oui! Il n'a pas tort! Soyons honnêtes! Je ne suis pas un vrai pirate! Je ne suis qu'un modeste moussaillon! Mais tu as l'air d'un pirate! Et tu t'exprimes comme un pirate! C'est bien possible! Mais je ne serai jamais un aussi grand pirate que Sylvaire le barbu! Qui est Sylvaire le barbu? Ah! Sylvaire le barbu est le plus grand pirate à avoir sillonné les sept mers! Et il est aussi son grand-père! Oh! Il n'est pas question que ce coquin essaie de s'emparer du trésor! Mais Johanna, tu as une carte et tu n'as qu'à trouver le trésor là où il y a le X! D'accord! Ça me semble si loin! Je n'arriverai jamais à le trouver! Tu le trouveras! Laisse-moi t'aider! Tu veux te joindre à l'équipage? Oui! Oui, capitaine! Oh! Je ne sais pas! Tu vas réussir! Oui! Je pourrais sans doute essayer! Oh! Je n'arrive pas à y croire! Enfin me voilà pirate et je pars à l'aventure! J'ignore totalement vers quelle île on doit diriger le bateau! Bonne question! Peut-être qu'on pourrait utiliser ton télescope? Ah! C'est une excellente idée ça! Il y a des arbres sur l'île marquée d'un X! Alors nous devons trouver une île où il y a des arbres qui poussent! Bravo! Arr! La voilà les copains! Droit devant! Tu vois Johanna? Tu es une bonne chercheuse de trésors! Arr! Me voilà peut-être en train de devenir un vrai pirate! Arr! Qu'est-ce qu'on attend pour s'emparer de ce trésor? On a réussi! On doit marcher 25 pas vers le sud! Où est situé le sud? Oh! Je n'en ai aucune idée! Je le savais! Nous allons nous perdre! Silver le barbu saurait lui de quel côté est le sud! Je savais que ça ne marcherait pas! Ne t'inquiète pas! On va trouver de l'aide pour nous remettre sur la bonne voie! Mille millions de sabords! On pourra utiliser la boussole! Tous les pirates ont une boussole pour savoir dans quelle direction aller! L'aiguille d'une boussole pointe toujours vers le nord! Hum! Le nord est par là! Parfait! Donc nous irons dans la direction opposée! Bonne déduction Johanna! Pifouille! Pifouille! Johanna! Bijou! Regardez-moi ça! On n'a qu'à traverser cette passerelle et on trouvera l'endroit marqué dans X! Ouais! On l'a fait! Et maintenant, nous sommes tout près du X! Selon ce qu'indique la carte, le X devrait être ici! Ah! Ce n'est pas un coffre au trésor! C'est une vieille bicoque abandonnée! Peut-être bien que le trésor est à l'intérieur! Je crois qu'il n'y a qu'un seul moyen de le savoir! Je suis la grande Johanna Sylvaire et je suis à la recherche d'un trésor! Oh, grand-père! Johanna! Je savais que tu arriverais sans encombre! C'est vrai? Ha! Ha! Mais bien évidemment, c'est mon fidèle goéland babule qui t'a livré la carte pour t'indiquer le chemin jusqu'à moi! Vous vouliez la mettre à l'épreuve? Absolument! Et Johanna a brillamment passé le test! Tu seras sans aucun doute un excellent pirate! Tu me combles de joie! Merci, grand-père! Tu sais, Johanna, nous on savait que tu réussirais! Et parce que tu as fait preuve de courage, j'aimerais t'offrir une petite récompense, Johanna! Il s'agit de mon vieux couvre-chef, celui que je portais du temps où j'étais encore, cet illustre corsaire écumant les océans! Ha! 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 Tu le mérites bien maintenant! Oh, Johanna! Tu as l'air d'un vrai pirate! C'est le plus beau trésor que je pourrai jamais découvrir! Ha! 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 Tu as toujours été un vrai pirate, Johanna! Tu manquais de confiance en toi, c'est tout! Merci, Franny! Yeah! Tu seras toujours la bienvenue dans mon équipage si tu as envie de vivre la grande aventure! Si tu venais maintenant avec nous, ce serait avec joie! Mais il faut que je retourne chez mon grand-père! Bonne chance pour tes futures chasses au trésor! Au revoir! Au revoir, Franny! Ah! Au revoir, Franny! Au revoir! Ça a été un voyage merveilleux! Un cache-oeil! Comme celui de Johanna! Un autre trésor dans ma boîte à chaussures! Tiens, te voilà, Franny! Veux-tu un petit goûter? D'accord! Mais d'abord, si on dansait? Danser? Certainement! Hé-ho! Quelle bonne danseuse tu es, Franny! Je le crois aussi! Et Johanna est un grand pirate! Johanna? Qui est Johanna? Elle graignait de ne pas devenir un grand pirate! Maintenant, elle sait qu'elle le sera! Tout comme je sais que je vais devenir une grande danseuse! Où mon minero, mes petits pieds de main! Allez, gentil canard! Toi et moi, nous allons nous promener! Quoi-quoi-quoi-quoi-quoi-quoi-quoi-quoi-quoi-quoi-quoi-quoi-quoi-quoi-quoi-quoi-quoi-quoi-quoi-quoi-quoi-quoi-quoi-quoi-quoi-quoi-quoi-quoi-quoi-quoi-quoi-quoi-quoi-quoi-quoi-quoi-quoi-quoi-quoi-quoi-quoi-quoi-quoi-quoi-quoi-quoi-quoi-quoi-quoi-quoi-quoi-quoi-quoi-quoi-quoi-quoi-quoi-quoi-quoi-quoi-quoi-quoi-quoi-quoi-quoi-quoi-quoi-quoi-quoi-quoi-quoi-quoi-quoi-quoi Il me faut beaucoup de concentration pour réparer cette chaussure. Toi et ton canard devaient rester tranquille jusqu'à ce que j'ai fini, d'accord ? Un client grand-père ! J'ai parcouru le monde avec ces bottes aux pieds. J'espère que vous pourrez me les réparer. Ces bottes sont faites pour marcher. Elles le feront encore longtemps. Venez les chercher vendredi. Elles seront comme neuves. Est-ce que tu peux les ranger avec les autres, Franny ? Bien sûr, grand-père. Où m'emmèneront mes petits pieds aujourd'hui ? Oh oh ! Attention ! Qu'est-ce que c'était ? Ça, c'était notre troupeau de yaks qui s'enfuit à la débandade encore une fois. Désolée de cet incident. Je suis Rinchen. Et moi, Franny. Suis-moi ! Il faut que j'aille rassembler ces stupides yaks. Pourquoi est-ce que tes yaks se conduisent comme ça, Rinchen ? Si je le savais. C'est mon travail de les garder tous ensemble. Mais c'est si difficile. Les bébés yaks essaient toujours de s'enfuir. Et le troupeau se disperse sans arrêt. La moitié va dans un sens et l'autre moitié va dans l'autre. Tu prends celui-là et je me charge de l'autre. Ouste ! Les fouilles ! Ces bébés yaks sont durs à attraper. Tu n'es pas obligé de les attraper, Franny. Juste les orienter, comme ceci. Ouste ! Ouste ! Ouste ! J'ai compris. Ouste ! Ouste ! Rassembler des yaks, c'est difficile. Tu me dis ça à moi ? Veux-tu boire une tasse de thé ? Ça, ce serait vraiment génial. Tu fais du camping ? C'est quoi le camping ? C'est quand on vit à l'extérieur sous une tente pour les vacances. Ma famille vit à l'extérieur sous une tente tout le temps. Nous parcourons la vallée toute entière à la recherche des meilleurs pâturages pour nourrir les yaks. Ouah ! Ça doit être fantastique et génial ! Ça l'est, à part l'heure des fameuses escapades des yaks. Mais ce thé est salé. C'est ainsi que nous l'aimons, avec du sel et du beurre de yaks. Du beurre de yaks ? C'est plutôt bon. Tant mieux si tu l'aimes. Je vais chercher de quoi manger dans mon sac. Oh-oh ! Rinchen ! Rinchen ! Yakdi yakdi yakdi. Yak, yak, yak. Excuse-moi Oh ciel, tu m'as fait peur, tu sais, tu sais, tu sais Je suis désolée, je ne l'ai pas fait exprès, tu sais, mais... Non, non, ne dis pas un seul mot, je sais quel est ton problème Attends, donne-moi une seconde Tu es perdu, hein ? C'est ça, c'est ça, c'est ça Eh bien, pas exactement Je vais t'aider, oui, t'aider, t'aider Je suis Nat, Nat le Yac Noir C'est pourquoi on m'appelle Nat le Malin Yac Eh bien, on ne m'appelle pas vraiment Nat le Malin Yac Mais ce serait génial Nat le Malin Yac Voilà bien un nom qui impose le respect Personne ne m'ennuierait avec un nom comme ça Tous trembleraient et s'enfuiraient à mon approche Oh non, c'est Nat le Malin Yac Fuyez, fuyez, fuyez très loin Je souhaiterais si fort qu'on m'appelle Nat le Malin Yac Mais ce n'est pas le nom qu'on me donne, n'est-ce pas ? Quel nom on donne alors ? On l'appelle Nat le Yac qui jacasse Devine pourquoi ? C'est vrai, j'adore jacasser, jacasser Mais c'est parce que j'ai tellement de choses à dire Il y a sans cesse des tas d'idées qui se bousculent dans ma tête Et sans crier, gar, me voilà en train de raconter une histoire Tu aimes les histoires ? J'adore les histoires Est-ce que tu connais celle du tigre géant qui s'est échappé de la jungle et qui est venu ici au Tibet et ensuite... J'adore les histoires aussi Nat, mais maintenant je dois retrouver... Hé ! Franny ! Je suis là ! Rinchen ! Oh ! Quelle joie de t'avoir retrouvée ! J'ai eu peur que tu te sois fait piétiner par les yacs ! Ça va, mais je crois avoir découvert la solution au mystère Tu vois, le troupeau s'est divisé encore une fois Regarde qui se trouve au milieu Yac, yti, yac, yti, yac, yac, yac Ce yac, appelé Nat, jacasse tellement que les autres yacs fuient pour tenter de l'éviter Alors j'ai dit à ce tigre, tigre dis-moi, c'est quoi ses rayures sur ton pyjama ? Est-ce que c'était un vrai tigre ? Quel tigre ? Dis-moi, dis-moi Oh oui, c'était un vrai tigre, oui, bien sûr Et il avait des yeux jaunes cruels et de longues dents pointues et un rugissement terrifiant Est-ce que tu penses à la même chose que moi ? Alors un kangourou, ça ressemble à un yac qui ne possède ni sabots, ni cornes et qui saute partout comme ceci Hop-di-hop-di, hop-hop-hop Rani, tu es un génie Natiens nos chers petits yacs si occupés qu'ils n'ont pas le temps de penser à se sauver Et puisque les yacs adultes ont retrouvé paix et tranquillité, ils ne partent plus à la débandade Que puis-je faire pour te dire merci ? Je reviendrai certainement un jour pour une autre tasse de thé au beurre de yac Mais pour l'instant, je dois rentrer à la maison Au revoir, Franny Merci encore Merci, Franny Merci, Franny Reviens nous voir, Franny Au revoir Quel voyage merveilleux ! Une perle turquoise comme celle que portait une chaîne dans ses cheveux Un autre trésor dans la boîte à chaussures Franny, je suis enfin venu à bout de cette réparation C'est génial, grand-père Je suis désolée d'avoir fait du bruit tout à l'heure Ça ne fait rien, Franny Tu t'amusais, c'est tout Mais quelquefois, faire du bruit n'est pas une très bonne chose Comme Nat le yac qui jacasse Il parlait tellement qu'il poussait les autres yacs à s'enfuir Qui ? Nat le yac ? Une chance que les yacs aient eu une chaîne pour les contrôler Car ils seraient partis à la débandade partout dans la vallée Eh bien, j'ignore tout à propos de la débandade Mais je crois que c'est l'heure de promener ton canard Tu vas promener mon canard, grand-père ? Oui, j'ai été champion promeneur de canard, tu sais Quoi ? Quoi ? Quoi ? Encore une fois, s'il te plaît Oh non, je crois que je ne suis plus le promeneur de canard que j'étais Mais je peux t'offrir une tasse de thé Avec du sel et du beurre ? Du sel et du beurre dans le thé Franny, tu es un drôle de petit canard Où m'emmène-nous ? Mes petits pieds de main Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz